On a eu le match que l'on attendait et je trouve qu'on a été très très sérieux, très matures, c'est ce que j'avais dit dans la causerie, d'être patient, rigoureux. On savait que c'était une équipe qui était déjà très forte sur les CPA donc sur ça on avait pas mal travaillé mais aussi dans les transitions qui est capable de défendre pendant, comme on l'a vu, 90 minutes mais sur nos pertes de balles et comme on est une équipe quand même qui joue et qui s'ouvre beaucoup donc d'être concentré sur la défense préventive et aussi les premiers joueurs qui perdent de ballon essaient d'empêcher. Je trouve que déjà défensivement on a été très bon sur ces aspects là et après on a été patient, ça a été dur de trouver des espaces même si en première mi-temps je trouve qu'on a 4-5 situations où on a frappé, on a centré, il a manqué peut-être un peu de justesse. Il y a eu un bon gardien aussi en face mais cette victoire est importante pour la maturité que dégage cette équipe voilà c'est des matchs où il faut être sérieux, rigoureux, patient et on a vu que mais après souvent comme je dis mon groupe les rentrants ont été décisifs donc c'est un travail d'équipe c'est un groupe qui travaille et les joueurs qui rentrent ils sont dans un état d'esprit irréprochable ça compte aussi donc on a eu le match que moi j'ai eu le match que j'attendais et qu'on avait prévu voilà après on sait que dans ces matchs là si on n'arrive pas à marquer rapidement ben c'est difficile mais mais ceux qui font ils le font très bien il faut le dire ce que ce qu'ils ont mis en place et c'était un peu comme l'an dernier ils le font très très bien donc d'autant plus pour moi cette victoire est d'autant plus belle parce qu'on a réussi à à battre une équipe très difficile à manoeuvrer. à un moment donné vous n'êtes pas dit bon ça va être compliqué de gagner on va au moins se contenter du nul ? Non c'est pas dans ma mentalité je sais que jusqu'à la dernière seconde on a la capacité c'est ce que je disais avec les joueurs qui ont commencé et le banc que j'ai de pouvoir marquer après l'objectif c'était c'était d'aller chercher cette victoire on sait que de temps en temps on peut peut-être se mettre en danger mais moi je pars du principe que sur la durée on rapportera plus de points que ce qu'on en perdra donc c'est ce que je veux inculquer à mon équipe et ce soir ben ça a payé mais j'insiste là dessus parce que elle a fait vraiment preuve de maturité c'est quelque chose que j'avais demandé on a été solide donc voilà c'est un pas de plus c'est une étape en plus quelque chose qu'on est capable de faire aussi voilà d'être patient de construire un match face à une équipe comme je dis qui est très très disciplinée et ce qu'elle fait elle le fait très bien C'est pas la première fois à domicile que vous marquez en fin de rencontre de marquer assez souvent justement fin de match ça veut dire quelque chose ? Ben on a un jeu quand même je pense qui use un peu l'adversaire parce qu'on est à beaucoup de possession je crois qu'en première période on a 74% donc à un moment donné c'est ce que je dis il faut qu'on construise un match peut-être qu'au début on va pas trouver les espaces les intervalles et on a vu qu'en deuxième mi-temps quand même on avait un peu plus d'espace donc c'est peut-être pour ça qu'on marque souvent un deuxième mi-temps parce que ça use l'adversaire psychologiquement il court beaucoup donc c'est ce que je dis à un moment donné le maître qui faisait il le fera peut-être plus et c'est là où on va pouvoir faire mal à l'adversaire donc c'est un projet de jeu qu'on avait en place depuis l'année dernière maintenant c'est bien et voilà cette équipe elle était très très difficile on a vu qu'en premier mi-temps même si on a 4-5 situations ça coulissait bien donc voilà moi jusqu'à la dernière seconde j'aurais cru et je pense que mes joueurs aussi c'est l'état d'esprit que je veux inculquer à mes joueurs 18 mois après sur 24 possibles c'est un temps de passage pour une équipe qui souhaite accéder à la Ligue 1 ? Oui après on n'en est pas encore là ce que j'ai dit on va arrêter de parler de la Ligue 1 on en a parlé en début de saison chaque semaine on ne va pas dire est-ce qu'on est des prétendants on a parlé de nos objectifs, des objectifs du club donc aujourd'hui ce qui est important c'est que l'équipe elle grandisse, qu'elle mûrisse et qu'elle passe des paliers chaque match et je trouve que depuis le revers à Bastia le match de Guingamp j'ai beaucoup aimé le match de Guingamp par rapport à ce qu'on a voulu mettre en place la semaine dernière aussi contre Red Star des matchs différents et aujourd'hui on avait aussi une opposition différente on est capable de s'adapter et de grandir donc oui après l'objectif on le connait, on ne va pas le rappeler je ne vais plus en parler parce qu'on le connait tous c'est d'aller là-haut mais comme peut-être 5-6 équipes aussi on sait que c'est un championnat difficile maintenant on a fait un bon début je dis toujours qu'il me manque pour moi un petit point contre Bastia pour avoir fait un très bon début mais c'est un début très bien, très encourageant mais ce qui m'importe moi c'est la performance et est-ce que mon équipe est capable de progresser que ce soit défensivement ou offensivement Il est là une trêve internationale de deux semaines vous avez prévu un match amical ? Non, pas de match amical parce qu'on a pas mal de joueurs qui partent en sélection et les joueurs qui sont blessés de longue durée ne sont pas encore aptes à disputer un match donc je pense qu'on a besoin de repos et puis de temps en temps on peut remettre à niveau un peu tout le monde ceux qui ont un peu moins joué, ceux qui ont joué je ne suis pas partisan comme sur la dernière trêve de faire un match amical je préfère travailler, continuer à travailler nos principes de jeu peut-être que dans la prochaine trêve si on a récupéré nos blessés de longue durée Samir, Yokoré et d'autres encore peut-être que je ferai un match amical mais là non Un dernier mot sur Pierre-Yves Hamel vous le disiez, c'est important que tout le monde soit concerné aussi bien les titulaires que les remplaçants et que ces buteurs marquent à chaque journée c'est bon aussi pour la confiance ? C'est bon pour la confiance ça démonote aussi un état d'esprit c'est-à-dire que c'est Jules Lopez qui fait la passe je me sens bien donc voilà, les deux rentrants passent de jus pour Pierre-Yves Hamel et comme un buteur marque on est toujours content lui le premier mais voilà, c'est cet état d'esprit que j'essaie d'inculquer aussi qu'on commence à 11 mais les joueurs sur le banc souvent c'est eux qui vont finir le travail donc c'est bien que ce soit Pierre-Yves Hamel pour la confiance il a eu un petit début de saison compliqué avec des blessures là il revient petit à petit je suis content que tout le monde marque et que tout le monde soit performant après c'est à moi de faire les choix Merci Merci à vous Un petit mot pour dire sur la passion dont vous parliez, comment ça s'est passé au cours du match est-ce qu'à moi vous avez senti un petit peu d'impatience ? Est-ce que vous avez dit à des leaders de calmer certains qui auraient peut-être pu s'impatienter ? parce qu'effectivement je crois que vous avez quasiment 20 tirs de 4 21, oui 21 tirs, oui oui, il y a eu un c'est au début du deuxième mi-temps je trouve qu'on a commencé un peu par rapport à notre jeu de position certains joueurs qui ont été impatients qui sont venus chercher le ballon un peu plus bas mais c'est ce qu'il ne faut pas faire surtout parce qu'après, si on a 6 joueurs devant le bloc adverse ça va être difficile mais ça part d'un bon sentiment mais après je trouve qu'on a quand même je pense 10 minutes peut-être au début du deuxième mi-temps et après de temps en temps c'était d'être patient justement je leur dis un temps, deux temps trouver la largeur et les espaces vont se créer mais dans l'ensemble on a fait un match très cohérent Quel rôle joue ce public s'il en joue un selon vous ? Parce que vous êtes un numéro depuis deux ans donc vous voyez les influences augmenter cette billetterie gratuite est-ce que ça joue vraiment un rôle ? Si oui, lequel, comment vous le ressentez ? Comment le groupe ressort ici ? C'est un mouvement un peu nouveau maintenant ? Bien sûr qu'on le ressent parce que c'est quelque chose que vous avez dit nouveau l'an dernier peut-être à cette même époque on aurait joué bon déjà là-bas on avait joué à 3 où il y avait 150 personnes mais chez nous c'est vrai qu'il y avait peut-être 1500, 2000 et aujourd'hui on sent qu'il y a un noyau qui se crée et c'était déjà le cas la semaine dernière au Red Star où le parkage était plein donc avec la gratuité, avec les résultats, avec le recrutement avec peut-être le jeu aussi bien sûr que ça compte et j'espère qu'on sera encore plus nombreux pour les prochains matchs mais c'est quelque chose qui va nous pousser et on sait que si on veut jouer la montée et des choses comme ça le public il a un rôle à jouer et on compte vraiment sur eux ça transcende de temps en temps les joueurs donc il faut tout pour une montée il faut un contexte, il faut tout donc on compte sur eux et je remercie pour ceux qui étaient présents ce soir Merci 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 Merci